Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision du peuple et au journal magazine. Bienvenue à cette grande édition Vesperal. Un seul dossier vous sera proposé ce soir. Il analyse un peu plus en profondeur la question de la pénurie d'eau dans le pays avec en attache celle de la prolifération de forages d'eau, des points d'approvisionnement qui en même temps apportent solutions et mettent en danger l'environnement. Nos enquêteurs ont consulté des spécialistes qui indiquent même que ce forage peuvent nuire à la santé humaine si leur installation ne respecte pas les normes requises. Vous suivrez les conclusions de leur enquête dans la partie magazine de cette édition. Avant justement de vous proposer ce dossier qui sera précédé de la page rétrospective de la semaine, voici les informations qui font l'actualité du jour. Encore une fois, bienvenue au 20h magazine. Les cinq communautés économiques régionales et mécanismes régionaux africains étaient autour d'une table ce dimanche à Nairobi dans le cadre d'une cinquième réunion de coordination de l'Union africaine. Les chefs d'État représentants de la CDAO, la CEAC, l'EAC, l'Union africaine, l'EHPAD et la SADEC ont évoqué la question de l'accélératie de la zone de libre-échange continentale africaine dans un format à huis clos. Le président en exercice de la SADEC et président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait part des prouesses réalisées par son institution dans différents domaines. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions avec Giscard Koussema. Les sites déjà disponibles et les délégations qui rejoignent Kinshasa au rythme prévu, les neuvièmes Jeux de la francophonie annoncent leur belle couleur à 11 jours du lancement. Ce week-end, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a officiellement lancé la courbe de communication d'avant-événement au Stade de Martyr. Pendant ce temps, vous le verrez, plusieurs athlètes prennent leur pas sur les nouveaux terrains. Patiton d'Oing, reportage. Plus de doutes possibles, les neuvièmes Jeux de la francophonie démarrent bel et bien à Kinshasa le 28 août de cette année. Le samedi 15 juillet 2023, au Stade des Martyrs, dans la soirée, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé a lancé la campagne des communications pour l'appropriation de ces Jeux par la population congolaise. La musique était au rendez-vous pour agrémenter cette soirée qui annonce les couleurs de la francophonie à Kinshasa Jeux placés sur les signes de l'espoir, affirme le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Du 28 juillet au 6 août 2023, au Stade des Martyrs et Tata Raphaël, les athlètes qui ont en commet la langue française vont s'affronter dans différentes disciplines. Il est prévu durant ces 10 jours 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique communément à Plinzango et des festivités des galas. Et décidément, c'est le mois de la culture dans les deux rives du fleuve Congo, puisque la ville voisine de Brazzaville reçoit depuis ce week-end le célèbre festival panafricain de musique FESPAM, une édition au goût du patrimoine immatériel de l'UNESCO Lormba congolaise et lancée par le couple présidentiel du Congo-Brazzaville. Josie Baytouam, reportage. Que la fête soit belle, c'est en ces termes que le président de la République du Congo, Denis Sasson-Resso, a lancé la nuit tombée du samedi 15 avril à Brazzaville, la 11e édition du festival panafricain des musiques au FESPAM. Une cérémonie d'ouverture haute en couleur après l'exécution des lignes de l'Union africaine. Le député maire de la ville de Brazzaville, Diedoné Balzimba, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations de pays invités avant de céder la parole aux organisateurs pour leurs différentes allocutions, notamment aux celles du commissaire général du FESPAM, Hugues Gervé-Ondaillé, ou puis du représentant des madames la directrice générale de l'UNESCO, Paul Couster, et des madames les ministres de l'industrie culturelle, touristique et de loisirs de Brazzaville, qui a réitéré la bienvenue au festivalier avant d'ajouter que le FESPAM est une expression d'amitié envers le pays frères et sœurs. La soirée d'ouverture de cette 11e édition a débuté par un show chorégraphique liant la tradition à la modernité donnée par une pluralité des groupes tradis modernes, des spectacles, des musiciens congolais et ceux de l'étranger comme celui des FESREGOLA de la RDC, qui a donné du tonus au chant avec une sortie par un acapella avant d'entamer la chanson jugement, puis Vitaïmana dédiée au couple du président congolais, était au rendez-vous. Au moins 17 pays participent à cette messe culturelle. Ce festival avait été réclamé par tous depuis 8 ans. Il est enfin de retour au lendemain de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. De cette édition est consacrée sur le thème la rumba congolaise en vol de la base identitaire vers le vertice du patrimoine de l'humanité. L'effet spam va se dérouler jusqu'au 20 juillet prochain sur cinq sites à travers la ville. Et dans un autre domaine, les chercheurs inscrits à la sixième session spéciale au collège de hautes études de stratégie et de défense sont presque au bout de leur formation pour l'un des derniers exercices du parcours. Ils ont participé à un colloque international sur le bassin du Congo et le changement climatique. Un colloque présidé par le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bembagumbo. Voici ce qu'ils ont pu démontrer en trois jours de travaux dans ce reportage de Nicole Sessep. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de certaines séquences vidéo de cet élément. Durant trois jours, plusieurs personnalités politiques et militaires ainsi que des auditeurs, notamment ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont démontré que jamais les mutations climatiques ne peuvent dépasser le génie humain lorsque ce dernier est engagé et déterminé à trouver des solutions. Cette détermination des participants à ce colloque international sur le bassin du Congo et le changement climatique a été reconnue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bembagumbo. La question environnementale, le savons-nous, est aussi vaste et complexe qu'on ne saurait l'exploiter dans ses coins et recoins. Grand est donc notre étonnement de constater que les éminents intervenants nous l'ont en si peu de temps résumé. Devant cette générosité scientifique, nous ne pouvons que remercier les panélistes et promettre en tant qu'auditeurs et décideurs d'être cette bonne terre qui multipliera la semence et surtout qui transformera les préceptes en pratique pour l'équilibre environnemental du monde en général et de la communauté économique des pays des Grands Lacs en particulier, gage de son développement. Vous conviendrez avec moi que de ce moment de réflexion, l'auditeur attentionné aura retenu le devoir de la réussite et la passion de l'excellence. Ce colloque international sur le bassin du Congo et les changements climatiques est l'une des activités marquant la fin des enseignements de la sixième session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Engouement dans certains, timide activité dans d'autres, les bureaux de réception et traitement de candidature pour la députation nationale à restaurant. Encore quelques jours de plus, une opportunité pour les potentiels candidats qui traînent encore les pas. Voici le constat sur le terrain des non-réporteurs à quelques jours de la fin de la prolongation leur accordée par la CENI. La Commission nationale électorale indépendante, CENI, a prorogé de sept jours l'échéance du dépôt des candidatures à la députation nationale sur toute l'étendue de la République, ce qui a donné l'occasion aux candidats à la députation nationale de continuer à déposer leurs dossiers aux différents bureaux de réception et de traitement des candidatures de la CENI à la réponse à un appel pressant de la population. Frédéric Ita, vice-ministre honoraire du plan pour le compte du parti Action pour l'unité nationale, a déposé sa candidature au BRTC comme candidat aux législatives dans le district de la FUNA. Il a à cette occasion lancé l'appel à ceux qui traînent les pas pour suivre le train des élections des gens en marche. Comme nous l'exige la Constitution de la République, donc bientôt nous nous approchons des échéances comme le gouvernement politique Action pour l'unité nationale. Nous sommes venus accomplir ces devoirs. Nous demandons aussi à ceux-là qui hésitent. Nous leur disons clairement que le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection dans ces pays. Donc nous, en tant qu'action pour l'unité nationale, nous nous préparons pour accomplir ces devoirs. Nous sommes suffisamment représentés à travers toute la République et nous osons croire que la victoire est certaine. Dans différentes provinces, la CENI enregistre aussi des dépôts des candidatures. En Itourie, Jean-Bamanis Assaïdi et Maître Joseph Keta ont déposé leur candidature à la députation nationale pour le compte du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces derniers mettent en exergue le service au peuple. Dans les lois là-bas, plus précisément à la localité de Mouchacha, le professeur John Toka, directeur de cabinet du gouverneur Fifi Masuka et au cadre du parti Fidec, font des indépendants pour la démocratie chrétienne à déposer sa candidature à la députation nationale. Il s'est dit prêt à battre la campagne à l'américaine pour une victoire écrasante du chef de l'État aux élections présidentielles de 2023. Le programme de développement local de 145 territoires fait sa route et laisse de traces. Cette semaine, nos reporters ont accompagné la ministre de Taroplan, qui visitait les infrastructures déjà réalisées dans le Congo central cette semaine, et aussi celle qui a plongé le pays dans la consternation après l'assassinat du député national et ancien ministre de transport Chérubin Okende de Saplume et Savoie. Peggy Mukunda nous propose les résumés de l'actualité de la semaine en quelques minutes. Le Congolais a rassuré l'opinion publique par deux mesures sécuritaires prises pour lutter contre les phénomènes kidnapping et les trafics d'organes à Kinshasa. Aussi des dispositifs sanitaires mis en place pour la prise en charge du 9e jeu de la francophonie. Toujours dans cet ordre d'idées, les magistrats ont été rappelés à l'ordre pour une justice équitable par le procureur général près la cour de cassation fermée Vendée. Au plus rien n'essaiera comme avant, tant de ces derniers aux magistrats à qui libéreraient certains provenus contre de l'argent. 50 bandits armés armés ont été présentés à Nitori par le gouverneur de la Provence au cours d'une réunion du comité sécuritaire dans cette partie du pays. De l'innovation dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour améliorer la qualité du travail. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paix des enseignants sur terrain. Au total, 2500 préposés viennent d'être formés sur l'ensemble du territoire national dans l'objectif de doter la Commission électorale nationale indépendante d'une cartographie de bureaux de vote et de dépouillement, aussi de constituer la base des données du personnel électoral pour l'escrit-temps de 2023. Le programme de développement local de 145 territoires initié par les chefs de l'État continue à donner ce fruit, l'exemple du Congo central dans les territoires de Sekebanza et Lukala où les élèves seront accueillis dans le nouveau établissement pour l'année scolaire 2023-2024. Judith Souminois, ministre d'État, ministre du plan, est allée sur place pour palper du doigt les réalités des travaux. Elle était également à Mwanda où elle a évalué les niveaux d'exécution de plusieurs infrastructures en pleine construction. La mobilisation de la voirie à Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, a inspecté l'état d'avancement des travaux de voirie dans différentes communes de la capitale. Les Congolais en général, l'équino en particulier, se sont réveillés en ce jeudi 13 juillet 2023 sous les chocs après avoir appris, via les réseaux sociaux, l'assassinat crapuleux du ministre honoraire des Transports, Chéri Ben Okende Senga. Le gouvernement congolais condamne cet acte odieux et a instruit tous les services de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse. Nombreux sont ceux ménages dans le pays qui pour une consommation ou autre utilisation font recours à l'eau de forage en l'absence d'une desserte régulière. Plusieurs techniciens proposent à ce jour les services d'installation de ce point d'approvisionnement d'eau pour une utilisation domestique ou encore industrielle selon le besoin. Mais grâce à leurs recherches, nos enquêteurs de la rédaction ont pu démontrer que cette solution salvatrice qu'elle soit n'est pas sans conséquences sur le plan sanitaire et environnemental. Forage d'eau, solution actuelle, problème futur, c'est le dossier du genre. Les habitants du quartier Cogelos dans la commune de Mongafoula entament la journée sans aucun espoir d'avoir de l'eau dans leur robinet. Il faut préparer déjà 1000 francs pour l'eau. Nous avons besoin que le gouvernement s'enlève. Les parents vont souvent en retard au travail et les élèvent aussi à l'école. Ici, les recours à l'eau de forage restent le seul moyen pour pallier ces déficits. L'eau est difficile ici. Même les enfants sont fatigués à transporter chaque jour de l'eau. Nous voulons que l'eau coule du robinet. La population se multiplie ici à Cogelos. Cogelos n'est pourtant pas le seul coin de la capitale qui connaît ce problème de dessert en eau. Les nouvelles agglomérations dans l'Est, les quartiers Ngombakikousa dans la commune de Ngaliema ou encore les strictement célèbres de tous, les quartiers Salongo dans la commune de Lemba font partie de la longue liste. Dans l'entretemps, les initiatives de forage se multiplient en centaines dans les pays. La pratique n'est pourtant pas sans conséquences sur les plans sanitaires. Aujourd'hui, la plupart des gens qui n'ont pas la connaissance, les techniciens qui n'ont pas la connaissance et qui se jettent pour faire le forage et utilisent des tuyaux, qu'on appelle ça des tibes, et des tibes-là sont fabriqués en matière de plans. Et ces plans-là sont interdits parce que ces plans causent la maladie qu'on appelle la maladie cancerogène. Il faut plutôt utiliser le tibes en plastique de PVC. Ça n'a aucun inconvénient sur les enfants. Il y a la diarrhée et puis l'amide et tout. Certains entrepreneurs qui sont dans la production de l'eau en bouteille, bidon ou en galant, aiment leur propre forage parfois en plein centre-ville. Mais seulement les experts alertent du danger sur l'environnement. Il faut d'abord faire la reconnaissance du milieu des tibes. C'est-à-dire que je ne veux pas venir du coup parce que j'ai un marché. Faire un forage là où on a enterré quelqu'un, là où on a fait le faux sceptique. Vous voyez actuellement, chacun est devenu expert de sa propre manière. Vu qu'il a l'argent, il peut s'acheter la machine, il peut s'acheter des choses pour arriver à approvisionner les quartiers. Mais ne tient pas compte beaucoup plus des problèmes qui peuvent arriver s'ils ne respectent pas les normes. Bien qu'ils produisent une eau de bonne qualité, le forage devient un danger sanitaire et environnemental quand les normes ne sont pas respectées. Dans l'inconvénient long terme pour le forage, c'est à beaucoup plus ce qu'on appelle l'affaissement du sol. Les sous-expectations de n'a été fait. Aujourd'hui, les gens préfèrent beaucoup plus utiliser l'eau de la régime des eaux au lieu d'utiliser l'eau du forage. Un chantier certes vaste, mais qui n'a pas raison de la volonté du gouvernement. Les travaux du second module ont débuté. Vous pouvez le voir derrière nous. Ils sont déjà très avancés. En cinq mois, ils ont pu déjà réaliser un bon nombre de travaux de génie civil. Tout ceci est fait pour poursuivre la vision du chef de l'État qui veut à ce que nous améliorons sensiblement la desserte en eau de la population de Kinshasa. Une réglementation éviterait les pires dans le futur. Vaut mieux prévenir que guérir. Vous l'avez compris, nous revenons sur l'actualité. Direction la province du Sud qui vaut après la catastrophe de Calais qui a coûté la vie à plusieurs personnes et causé d'énormes dégâts matériels. L'heure est à la reconstruction. Les grosses pierres, troncs d'arbres et sables laissent place aux routes qui permettent déjà aux humanitaires de rejoindre les différents coins sinistrés des efforts de l'État salués par les habitants. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Boukavou. Grâce aux travaux du dégagement des matériaux d'IR, notamment grosses pierres, morceaux d'arbres et bourbiers chariés, par la catastrophe naturelle qui a coûté la vie à des milliers de personnes et la destruction de biens, aujourd'hui les humanitaires et les usagers de la RND sont en canton de quitter la ville de Boukavou par la route jusqu'à Nyamoukoubi, en passant par Abouchouchou et Louchébéry. A travers M. Martin Kaoundahounda, président des sinistrés de Calais, les sinistrés de la catastrophe naturelle du 4 au 5 mai dernier, Abouchouchou et Nyamoukoubi, en territoire de Calais, disent merci au gouvernement central pour ses travaux pour joie qui ouvraient les couloirs humanitaires par l'office des routes des mois après. A Abouchouchou, il n'y avait plus passage. Ce qu'il n'y avait pas accès d'accéder à un demi-kilomètre, il fallait seulement traverser par le lac pour atteindre l'autre côté de la rivière. Et jusqu'à présent, depuis qu'on a amourcé les activités d'ouverture de la route, déjà il y a un passage qui commence à se voir. Le directeur provincial de l'office des routes, Sitzkivu, l'ingénieur Anisekaké Satamoukoub, rend hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour sa vision de réunifier la RDC par route, au premier ministre Samaloukonde, qui a débloqué le moyen au directeur général de l'office des routes, Jano Kikangala pour les suivis, ainsi qu'au gouverneur des provinces, Théo Nwabi Djekassi pour les plaidoires menés auprès des autorités nationales. Vous voyez, vous-même, les gens ne passaient pas. Mais aujourd'hui, les gens commencent déjà à arriver à Nyabibou. Mais nous sommes en train d'améliorer par le rechargement. On rend hommage au président de la République, Félix Tshiseké de Tshiseké de, dans sa vision, de relier les provinces de la République démocratique du Congo. Ces travaux ont été lancés par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kienge, le samedi 27 au mai dernier, en font de permettre aux humanitaires d'accéder facilement au site des sinistrés et par route. Et on revient à Kinshasa pour parler transformation numérique. Les structures averties se conforment normes pour accroître le rendement. Dans sa mission d'assurer la promotion de l'industrie, le FPI a désormais un schéma directeur du système d'information. Autrement, sa feuille de route pour les cinq prochaines années, ce schéma a été présenté au cours d'une cérémonie officielle. Alain Bicay, reportage. Le fonds de promotion de l'industrie se positionne comme l'un des pionniers des transformations numériques parmi les institutions publiques. Au lendemain de la publication du code numérique par le gouvernement, le FPI a entrepris des démarches pour numériser ses opérations, ce qui promet de révolutionner sa façon de travailler. L'établissement public a élaboré un schéma directeur des systèmes d'information qui servira de fait des routes stratégiques pour les cinq prochaines années. Lors de la réception de ces matériels, informatiques et autres équipements, le directeur général Bertin Moudi Moutisekedi a souligné l'importance de la transformation numérique au sein du FPI. Selon lui, cette acquisition fait écho aux recommandations émises suite à des audits sur les systèmes d'information du FPI et s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tisekedi. La cérémonie de ce jour lance donc officiellement les travaux de réalisation du schéma directeur des systèmes d'information du FPI après la mise à jour de nos manuels de procédures. Le FPI vise en effet l'amélioration de son système d'information et des communications en vue de garantie, la capture, la conservation, la circulation et la sécurité de l'information, le renforcement des capacités en termes d'organisation et de prise de décision à tous les niveaux. Pour le directeur du système d'information Stéphane Citendé, c'est une nouvelle ère du travail qui s'annonce au sein du FPI. Il reconnaît tout de même que c'est une grande responsabilité qui revient la direction qu'il dirige. Aux côtés du tricolore national, quelques officiers de police judiciaire de la Société Nationale d'Électricité Snell ont prêté serment ce week-end une charge qui appelle à la loyauté, a dit le procureur de la République du parquet de grande instance qui a reçu leur serment. Edith a la reportage. Cet officier de police judiciaire à compétence restreinte de la Société Nationale d'Électricité Snell S.A. ont prêté serment devant le procureur de la République du parquet de grande instance de la Gombe, Edmond Issofa Kanga. Vous êtes désormais appelé à prester comme au FPI. Il vous est donc appelé à considérer cela comme étant une charge. Et vous êtes donc appelé à servir votre pays avec loyauté, avec dignité et comprendre que la République attend beaucoup de vous. Je ne peux que vous souhaiter les meilleurs et vous dire que ma faute est largement ouverte. La responsabilité leur incombe désormais de rechercher les informations et de déférer leurs auteurs devant les instances compétentes. Ceci répond à une vision managériale imprimée par le directeur général de Snell S.A. Fabrice Lussinde. Encore un petit tour en province avant de boucler complètement ce journal. Et on commence par le Okatanga pour vous proposer les images de la rémise de Zansin de doctorat honoris à la coopération belge. Un honneur lui fait pour son apport classifique dans la formation de la jeunesse congolaise. C'était en la salle Mgr Tchibangu de l'Université de Lubumbashi. Ce colloque co-organisé par l'Université de Lubumbashi, l'Université libre de Bruxelles et l'Institut de médecine tropicale avait pour sous-thème les universités face aux défis de la santé et de la gouvernance urbaine en Afrique dans le contexte post-Covid-19. La cérémonie de clôture a été marquée par un événement inédit dans l'histoire du partenariat entre l'Unilou et les universités belges. Il s'agit de l'octroi du doctorat honoris Khaouza de l'Université de Lubumbashi à l'ARES et au Vlir-IOS. Après les témoignages des parties prenantes dans cette coopération, le jury composé des professeurs Malunga Cage, Antoine Chitungu, Pascal Kapangama, Ngongulu Mbwe et César Koukou a examiné et argumenté le dossier du doctorat honoris Khaouza et demandait l'octroi à chacune de ces deux institutions. C'est à juste titre que le professeur Kishiba Fitoulagitbert, recteur de l'Unilou, a donné la valeur de cette reconnaissance à travers la remise du doctorat honoris Khaouza de l'Université de Lubumbashi à ces deux institutions et non à des personnalités comme il en est de coutume. A partir de ce doctorat honoris Khaouza, nous savons tous qu'il y a du chemin encore à faire et que les perspectives indiquent que nos universités seront plus rayonnantes et plus lumineuses à travers toujours ce partenariat. La leçon d'aujourd'hui mérite qu'elle soit portée par chacun d'entre nous, qu'elle soit emportée et transportée partout où nous serons, partout où nous irons. Un honneur pour la professeure Anne Peters, représentante du VLIR IOS, et le professeur Serge Joumain de l'ARES. Un honneur en premier lieu parce que c'est la première fois Pour terminer, on se rend au Kassai et on parle politique avec l'UDPS qui poursuit sa rédynamisation à travers le pays. Le parti d'Augustin Kabouya a désormais un siège à qui souffre propre à Mweka, dont le Kassai justement. Les militants l'ont découvert à l'arrivée du secrétaire national en charge de la justice et des droits humains, Alain Bikaï. C'est une entretien faille de la mission de rédynamisation des activités de l'UDPS conduite par le secrétaire national chargé de justice et des droits humains dans le territoire de Mweka, dans la province de Kassai. Tout a commencé au village Bonganchala, où la population de cette bourgade s'est mobilisée massivement pour réserver un accueil digne à ses filles du terroir, maître Varisekal Alakoueti. Ici, l'envoyé politique du secrétaire général Ougustin Kabouya était obligé d'improviser un échange avec ses soeurs et frères du village de son père. Séance tenante, Varisekal Alakoueti a procédé à l'armée symbolique des sacs de ciment et une enveloppe pour les débuts des travaux de construction d'un centre médical moderne. Question de soulager tant sur paix les conditions sociales de ces derniers. De là, le cortège d'Evarisekal Alakoueti a pris la direction de Mweka Centre, où l'attendait une marée humaine. Sur place, le lieutenant politique de Félix Antoine Tiseke de Tchilombo a été porté en triomphe par les cadres et combattants de l'UDPS. Pour communier avec la base de son parti, Evarisekal Alakoueti était obligé de faire la marche jusqu'au lieu du rassemblement populaire. Devant une assistance chauffée en blanc, les jeunes cadres de l'UDPS a galvanisé la foule sur les enjeux politiques de l'air. Dans la foulée, ces hauts cadres de l'UDPS a annoncé l'achat de la parcelle, où devant abriter les sièges fédéraux du parti sur fonds propres. Une action qui s'inscrit dans la vision du secrétaire général de doter chaque fédération d'une parcelle pour redynamiser les activités du parti sur l'ensemble du territoire national. Concernant le processus électoral en cours, Maître Varisekal Alakoueti a rassuré ses interlocutaires de la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels. Il n'y aura ni dialogue ni glissement car l'UDPS est prête pour aller aux élections et affronter n'importe quel candidat car notre candidat Félix Antoine Tiseke de Tchilombo a un bilat défendre, a-t-il indiqué. Et juste après ce journal, vous suivrez en page spéciale les temps forts de la visite de Reconfort de l'honorable de la députée nationale, disais-je, Henriette Oamon, au déplacé de Massissi, cantonné au camp de la cité Louchagala, c'est dans la ville de Goma. Et ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. L'actualité revient à 23h avec Constance Mananga. Moi, je retrouve le dimanche prochain à la même heure et avec le même plaisir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501